Bonjour, Lilia Nagaro, créatrice de manuels d'auto-apprentissage et des formations en ligne dans le domaine de la paie. Mon objectif, démocratiser la paie et aider mes confrères en paie à monter en compétences. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de mon deuxième livre, Initiation à la paie pour les chefs d'entreprise, destiné à tout dirigeant, employant au moins un salarié et souhaitant, une fois pour toutes, devenir à l'aise avec la paie, les charges sociales et les coûts liés à l'emploi. Ce livre est commercialisé via Amazon. Il existe également ce format e-learning. Voici une première typologie d'exercice. Vous avez à analyser le haut et le bas d'un butin de paie. Il s'agit ici de savoir reconnaître les éléments obligatoires à faire apparaître sur un butin de paie. Vous avez une deuxième typologie d'exercice, ce format QCM. Vous avez donc une phrase à compléter ou à répondre à une question. Et donc, vous avez quatre possibilités parmi lesquelles il faut trouver la bonne. L'objectif de ce QCM n'est pas seulement de trouver la solution, mais également de s'intéresser aux autres réponses qui peut vous apporter un premier palier de connaissances sur un sujet précis. Une autre typologie d'exercice qui est très intéressante, ce sont les exercices de classement. Donc là, par exemple, vous avez informations obligatoires, facultatives et interdites. Donc, vous avez une liste de propositions et vous devez classer les éléments de cette liste dans chacune des colonnes. Par la suite, vous avez évidemment la solution dans les corrigés afin de pouvoir comparer vos réponses. Une autre typologie d'exercice, ce sont les simulations. Vous avez par exemple celle-ci où vous allez apprendre que les charges patronales sont variables en fonction du niveau de salaire. Voici une autre simulation dans laquelle vous allez apprendre à distinguer deux approches de la rémunération et quels sont les impacts de ces pratiques sur la protection des salariés. Pour ceux qui aiment les jeux, vous avez une sorte de puzzle ici pour chercher les mots professionnels de la paie. Et dans une liste d'explications à part, vous avez donc à trouver l'explication qui correspond au terme que vous avez trouvé. Dans cette variété d'exercices, j'ai également prévu une étude de cas dans laquelle vous allez apprendre à repérer des points problématiques sur un butin de paie ou sur les états de charge ou des parties de déclaration. Donc, vous avez une sorte de pas à pas. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour déceler des éventuels problèmes ? J'espère que cette présentation vous permet de comprendre mieux ce que le livre peut vous apporter. Si vous souhaitez suivre ce projet et les autres projets sur lesquels je travaille, je vous invite à me retrouver sur mes pages professionnelles. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt.